petite musique je vous mets des ouïes live je ne sais pas pourquoi on a mis en tête comme celui-là je vous dis le bonjour d'abord hello les renouvellés c'est un petit peu là qu'est-ce que j'ai mis en place je vais le partager ici dans la rue je vais le partager aussi bonjour salut bienvenue à mon live je vous dédie ce morceau de des 8 live je dédie toujours un petit morceau d'aigu je sais pas pourquoi je dois partager nos lives sur nos murs comment je fais ça je vais le partager tout là Deux secondes. Comment tu vas ton petit Rosita? J'espère que c'est bien. Life en anglais, j'avais dit la vie. Il faut célébrer la vie, je pense. J'aime beaucoup ce morceau. Life, oh life, oh life, oh life, oh life, à la vie. Bonjour, bonjour, bienvenue à mon live. Le live de Conscience Nouvelle. Bienvenue ici à Nos Consciences Nouvelles officielles. Je suis heureuse, heureuse, heureuse de vous avoir. Franchement, ce matin, je me suis réveillée fatiguée et triste. Voilà, je me suis réveillée fatiguée et triste. Parce que je fais trop de frustration. Je tente de mettre des choses en place pour votre plaisir. Et souvent, les choses coincent. Les choses coincent, les choses coincent. Et il y a des victoires aussi, bien sûr. Mais j'ai vécu beaucoup en Allemagne. On se concentre toujours sur ce qu'on n'a pas d'abord. Donc, il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à mettre en place de ma localisation. Donc, ça me frustre. Et je suis beaucoup frustrée. Je me suis réveillée ce matin très tard. Et très fatiguée et très frustrée. Et très, très, très triste. Et quelqu'un m'écrit comme ça. Bonjour, bonjour. Et c'est bienvenue à mon live. Mr. Zephyrin. Heureuse. Tu m'as rendue heureuse tout à l'heure. Et voilà. Et là, je m'écris. Et de façon naturelle. Moi, ce que je fais, c'est de façon naturelle. Conscience Nouvelle a pour but. C'est le but principal des Conscience Nouvelle. A contribuer. Je ne change pas la mentalité de quelqu'un. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Voilà. Je ne change pas l'eau en vin. Même si je suis frais de celui qui le fait. Mais j'ai un don. Une capacité qui me donne cette force-là. De pouvoir contribuer au changement de mentalité dans notre société africaine. Et c'est ce que je fais de façon naturelle. Pas parce que c'est la mode du temps des causes. Non. Je le faisais depuis mon enfance. Mais pour moi, ça faisait partie du jeu. Ça faisait partie du jeu. Mais c'est une partie de moi. C'est une partie de moi. Mon bonheur ne dépend, comme je disais à un monsieur. Mon bonheur ne dépend que de ce que je suis en train de faire maintenant. Voilà. Donc, lorsque je suis en face de vous, c'est un grand bonheur. Vous ne pouvez pas vous imaginer le bonheur que je ressens. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la pensée. J'ai commencé déjà en parlant avec ce monsieur. Je me suis laissée emporter. Et tout à l'heure, j'ai reçu un coup de fil aussi pour aller donner une conférence. Je me suis laissée entraîner. Je voulais rentrer encore dans du bavard de papa. Dans des discussions et tout ça. Mais il faut que j'apprenne à cadrer, à canaliser mes pulsions, mes passions et tout ça. Parce que c'est du feu qui m'embrase et que je continue et tout ça. Pourquoi j'ai mis ce titre-là? Pourquoi la nécessité de la pensée? J'ai mis cela comme cela. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je voulais parler de... Bienvenue Zéphérin. Si je ne vois pas vos commentaires, c'est parce que ma machine me joue des tours. Ma connexion me joue des tours. Mais c'est une meilleure connexion qu'auparavant, rassurez-vous. Priez pour que ça tienne toujours. J'ai écrit, j'ai fait des conférences sur la pensée. Parce que Conscience Nouvelle agit dans le développement personnel. Dans le développement personnel, moi je suis juriste à la base. Et j'agis dans le développement personnel avec mon projet Conscience Nouvelle. Le développement personnel, ça n'a rien de mystique. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est une partie même de la spiritualité vécue autrement. Parce que je pense que Dieu se rend en compte que les gens utilisent la religion pour faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on voit les dérives sur Internet. Pas parce que la religion est mauvaise. Pas parce que la chose est mal comprise. Mais c'est sur quelle base on pratique tout ce qu'on pratique de nos jours. C'est sur quelle base les gens pratiquent leur religion. C'est sur quelle base les gens s'aiment. C'est sur quelle base les gens travaillent dans les sociétés. C'est sur quelle base. Lorsque j'ai commencé mon premier live en novembre, je me disais comme cela, Bonjour à tous, vous venez après regarder le live, rassurez-vous, écrivez, je réponds à la seconde qui suit. J'ai un répondeur automatique, s'il ne le fait pas, si je ne suis pas là, mon répondeur répond à ma place. Jusqu'à ce que je vienne. Laissez toujours vos préoccupations. Je suis là, je suis là, je suis là. Vous viendrez après voir le live. Je vais faire rapidement parce que je ne veux plus faire de live de 1h30. Dieu, s'il te plaît, épargne-moi cela. C'est très long. Je me refais des choses courtes et succinctes. Donc, je vais aller rapidement. Donc, le développement personnel vient pour rétablir certaines choses. Parce que lorsque je faisais mon premier live en octobre, fin octobre, je me souviens très bien, c'était le 24 octobre, 22 ou 24 octobre, je disais que je suis là, c'est comme si notre mentalité, c'est comme si c'était un salon. Un salon. Dans une maison, dans un appartement, il y a un salon. C'est comme si on mettait des meubles neuves, c'est-à-dire des sofas, comment ça s'appelle ? Des fauteuils neufs dans une maison sale. On ne peut pas mettre du bon vin dans des outres pas trop OK. Ceux qui lisent la Bible connaissent cela. Parce que la mentalité, c'est la base de tout dans ta vie. C'est la base de tout dans ta vie. Tout commence par là. Et lorsqu'on parle de mentalité, je parlais avec un monsieur, j'étais à sa conférence, il m'a dit, mademoiselle, vous faites un travail très lourd. C'est très, très lourd. Parce que s'attaquer à la mentalité des gens, c'est comme insulter les gens. Et que de parler, pas de la mentalité des gens, mais de la faiblesse. Hello, Sarah Djadjal. Hello, Sarah Djadjal. Bisous, 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 bisous. Je suis heureuse de te voir. Je suis heureuse de te voir. Je vais parler rapidement. Et que la mentalité n'est pas mauvaise. Parce que la mentalité est liée à une culture. Et qu'il y a des faiblesses dans notre mentalité. Au départ, j'ai dit, oui, il a raison, ok. Je prends toute bonne critique me permettant d'améliorer ce que je suis en train de faire. Mais en dormant, je me suis rendu compte que c'est de dire que notre culture est mauvaise. Non. C'est nos pensées qui ne sont pas bonnes. C'est nos pensées qui sont mauvaises. Voilà, je disais à un monsieur il y a quelques heures de cela, tout ce que je fais est basé sur un seul mot. La pensée. J'espère que tu vas très bien, Sarah Djadjal. Je te fais de gros bisous. Et tout ça, j'espère que tu vas bien. Il y a une dizaine de personnes à qui je vais écrire pour savoir pourquoi vous me suivez. Et pourquoi vous êtes là. Et pour mieux vous comprendre, pour mieux vous cerner. Et c'est très important pour moi. Venez regarder le live après. Écrivez-moi en inbox. Je répondrai. Donc, tout dépend de nos pensées. En novembre, lorsque... Je dis un clin d'œil à mes coches qui sont en ce moment en plein... conférences, là, conférences sur deux, trois jours. Hello, Elsa, bienvenue. Qui sont en plein de conférences. Je dis un coucou à mon master coach Darcy. Un coucou à mon coach, à mon coach William. Et un coucou aussi, un gros bisou à ce sage, qui n'est pas mon coach, mais qui, grâce à lui, j'ai pu me connecter facilement aux autres coaches, que j'appelle le grand coach Thierry Saint-Sage. Un coucou à ce monsieur d'une grande sagesse. C'est Joseph, quoi. Le Joseph d'Abonnet, africain. Hello, Elsa, comment tu vas? Voilà. Lorsqu'ils sont venus faire la conférence, ici, en Côte d'Ivoire, ils nous ont propulsés. Ils nous ont dit, faites une conférence. Lorsqu'ils disaient de faire la conférence, moi, j'avais écrit quelques mois auparavant, quatre mois ou trois mois auparavant, sur la pensée. Notre pensée crée les réalités que nous voudrons vivre. Le titre m'a été inspirée comme ça, dans mon sommeil. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont dit, que nous fassions une conférence, automatiquement, quelque chose m'a dit, parle des pensées. Ma voix intérieure m'a dit de parler des pensées. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est le B.A.B. de tout. Lorsqu'on parle de changement de mentalité, lorsqu'on parle de conscience nouvelle, on parle de pensées. C'est le B.A.B. Et les pensées simples, ça ne veut rien dire. Mais lorsqu'on voit les pensées comme cela, ces pensées-là, dans leur mécanisme, dans leur façon d'agir, dans leur façon de fonctionner, ça s'appelle un système de pensée. C'est ce que j'ai dit aux messieurs dans ma mini-conférence en live. J'ai fait un live. Enfin, j'ai fait une mini-conférence, une inbox à un monsieur. Je me suis laissée emporter. Donc, voilà. Et c'est ça. Ce monsieur-là, j'ai parlé en février sur... J'ai parlé, j'ai expliqué dans le thème qu'on a eu à notre conférence en février sur les pensées. Donc, il y a le titre qui a été donné. C'est un titre global. J'ai donné mon titre, le succès en marche, ou les femmes en marche, et tout ça. Lorsque je donnais, je ne savais pas qu'il s'agissait plus tard de ma propre conférence qui va devenir l'éveil en marche plus tard. Les deux autres filles avec qui j'ai fait la conférence ont proposé des thèmes. Et j'ai senti que c'était le thème qu'il fallait, d'autant plus qu'on commençait en 2018. Donc, se reprogrammer pour le succès, mais pour moi, par la pensée. Et j'étais dans mon élément. Malheureusement, je vous ai expliqué cela, le CD, le thème, la vidéo n'a jamais connu, n'a jamais vu le jour. C'est des choses qui peuvent arriver. Il faut savoir prendre les choses du bon côté. J'ai su prendre de ces choses négatives-là, j'ai pu sortir quelque chose de positif. C'est ce qui a donné lieu à la mini-conférence à domicile que vous voyez dans ma boutique en ligne. C'est des femmes qui sont allées voir ma conférence, deux femmes et un monsieur qui sont allées voir ma conférence. La première conférence, qu'on n'a jamais connu le jour. Je vous dis, ne voyez jamais les choses négatives dans ce que vous arrive. Même le diable travaille à votre faveur. Même le diable, je vous le dis très bien, même le diable est votre employé. Il travaille pour vous. C'est à vous de reconnaître dans une situation même négative, c'est le bon à l'intérieur, le bon à prendre. Vous voyez, je vais revenir rapidement à mon live de la semaine dernière. Mama Dugasama fait partie des rejetons. Ça, c'est une vérité. Mais la France garde ce monsieur comme par hasard. Pourquoi ? Parce qu'il a pu montrer que dans ces rejetons-là, dans ces merdes d'immigrés, il y a quelque chose de bon. Donc, ils ont pris cela. Les Blancs, ils ont compris. C'est à nous maintenant de comprendre. C'est pour cela, moi, j'interviens dans la communauté africaine. Et je suis un peu attristée de voir que c'est les Blancs qui s'intéressent à mes produits. C'est un peu dommage. Je reviendrai là-dessus. Mais je comprends. Je comprends. Parce que lorsque je cause avec un monsieur que je vais interviewer aussi, un monsieur qu'on ne rencontre pas comme cela, que j'ai pu avoir la carte, mais je vous expliquerai lorsque je le rencontrerai, qui m'a dit que les gens, souvent, ne savent même pas qu'ils ont un problème. Les gens ne savent même pas qu'ils ont un problème. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, c'est là où j'agis. Je ne suis pas dans l'invention. Je n'invente pas le téléphone qui sert à répondre dans les différents dialectes africains. Moi, je suis dans une chose qui existe et que les personnes ignorent qu'ils ont besoin de cette chose-là. Ça rend mon travail plus compliqué, plus complexe. Je serai toujours détestée, en fait. Voilà. Mais c'est plus tard que les gens vont comprendre. Et moi, je suis bien préparée, je suis psychologiquement bien préparée à cela. Donc, voilà. Il a dit de tenter de faire comprendre aux gens la nécessité de ce que, dans leur mentalité, il y a plein de faiblesses. C'est pour cela que vous allez m'entendre parler de la faiblesse dans la mentalité. Le langage n'a pas changé. Mais c'est seulement quelqu'un qui vient me rajouter une technique de parole. C'est pour cela que j'ai fait ma conférence. J'ai repris cette conférence-là à la maison parce que les dames m'ont dit que la première conférence était trop chère pour beaucoup. C'est pour cela que les gens ne sont pas partis. Mais lorsqu'on allait à ta conférence, c'était tout juste pour te soutenir, tout juste pour... comme on le fait ici. C'est un processus, ça va prendre du temps en Afrique. Bien sûr. Ça va prendre du temps, mais l'heure est grave. C'est l'urgence. L'heure est grave. L'heure est grave. parce que le problème c'est que les Africains ne savent pas. C'est un peu comme moi, Elsa, lorsque j'apprenais à nager. Les autres... Je vais expliquer cela lorsque je parlais de la procrastination et de la peur. J'ai écrit cela sur mon blog. La procrastination et la peur deux faces d'une même médaille qui m'a été inspirée aussi. La peur fait que je ne suis plus... Je suis arrivée en retard au cours de natation. Mais les autres avaient pris déjà de la vente sur moi. pas parce que moi je suis arrivée en retard que les autres vont aller à ma... Oui, je vais bien. J'espère que toi aussi je vais parfaitement bien. Aujourd'hui, je suis passée de l'état de tristesse à l'état de joie. Sarah, tu ne vas pas croire. Lorsque je vais écrire sur le bonheur, je vais mieux vous expliquer. Je suis passée de l'état de tristesse à l'état de joie immense. C'est pour ça que j'ai mis live de Dizoué. Les gens qui ont pris deux, trois séances d'avance sur moi ne vont pas s'arrêter pour dire « Ah, ma chère, la pauvre, puisque tu es la petite africaine qui est arrivée en retard, on va se mettre à ton niveau. » C'est à moi de faire le faut d'arriver à leur niveau. Ils ne vont pas attendre. Ça ne l'attendra pas. C'est le même problème en tant que petite africaine. C'est le même petit exemple. C'est le même problème que j'ai. C'est le même problème que tous les africains ont à ce niveau-là. On n'a pas en retard. Peu importe les raisons. Mais on doit faire tous nos possibles pour pouvoir être au niveau de tout le monde. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, j'étais obligée d'apprendre la natation. C'est vrai que je n'avais pas réussi pour la première fois et la deuxième fois que j'ai pu réussir. J'ai eu un petit certificat. Je n'ai pas eu le grand certificat, mais ce n'est pas grave. Mais au moins, je suis un tout petit peu nagée. Mais j'ai pris du retard. Mais j'ai tout fait pour me mettre à niveau des autres. On m'a mis dans un petit bassin d'abord. Et après, le petit bassin, je venais avec les autres. Mais je ne peux pas rester à la traîne. Je suis obligée de me mettre à l'un niveau. Et c'est ça pour les Africains. Mais il ne faut pas mener le faux combat, en fait. Il ne faut pas s'asseoir pour dire le combat. Moi, je ne suis pas fâchée, mais j'ai mis cela. Moi, je n'aime pas trop écrire des posts. Je ne suis pas trop dans ce genre de choses. Je suis plutôt direct, live, conférences, du corps à corps. Donc, je n'écris pas trop comme ceux-là. Bien, il faut que je suis à la base une blogueuse. Vous ne savez pas, vous n'imaginez pas, au lieu que les gens veillent me parler d'un souci bien précis, ils veulent me parler toujours de... Ils pensent que Conscience Nouvelle, c'est une histoire de panafricanisme en train d'indexer les autres, les blancs, d'être à la base de nos malheurs. non. Donc, je reçois beaucoup de vidéos, d'images de panafricanistes qui veulent me convaincre, moi, que le problème, c'est de se mettre ensemble et d'aller combattre le petit blanc. Je n'ai pas reçu ce que je fais là. Je ne l'ai pas reçu dans une annonce. Je l'ai dit à l'une d'entre elles. Je n'ai pas reçu Conscience Nouvelle dans une annonce. Ça, il faut que les gens se mettent cela en tête. Sur mon mur, là, c'est comme une rose avec des épines. Moi, je ne donne pas une rose sans épines. Conscience Nouvelle, là, ça m'intéresse spirituellement. OK? Donc, lorsque je parle, je suis sereine. Il y a un monsieur qui a failli à une conférence me branlée. Quelque chose me dit oui, ça, Elsa, quelque chose m'a dit laisse-le parler. Quand il a fini de parler, je lui ai donné son même seul exemple. Le monsieur n'a plus voulu me laisser partir. Le monsieur, j'ai même filmé. C'est là. Lorsque ça va me prendre, je vais balancer c'est là aussi sur Facebook. J'ai filmé. Il ne voulait plus. Il me montre maintenant des techniques comment je vais faire vendre mes produits et tout ça. Il ne voulait plus. Je lui ai donné seulement un seul exemple. Il me disait non, que notre mentalité c'est dans notre sang. C'est génétique. Hello, Roger. Sois le bienvenu. C'est génétique. Notre mentalité est génétique. Je le regardais. Je le regardais. Je voulais le contredire rapidement. Quelque chose me dit calme-toi, laisse-le parler. Il a parlé pendant des heures. Je lui ai donné un seul exemple. Le mec n'a plus voulu me laisser partir. Le monsieur n'a plus voulu me laisser partir. J'avais mal au pied. J'étais en talon. Les talons, je ne les porte pas toujours. Donc, je suis en talon. Donc, j'étais... Excusez-moi, j'avais un peu froid. J'avais trop d'humidité avec la pluie. Donc, il ne voulait pas me laisser partir. Il y a un autre monsieur qui a pris un rendez-vous avec moi pour savoir d'où est-ce que j'ai tiré le nom de conscience nouvelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Plus tard, je vais vous présenter. Le monsieur a insisté que je lui dise. Donc, ce que je fais là, je suis... Dieu me dit que nul ne perturbe ma sérénité en lui. Donc, je suis sérène. J'étais tout à l'heure dans un live d'un monsieur mais malheureusement, ma caméra ne marchait pas. Ma caméra ne marchait pas. Je voulais répondre. Le combat de l'Africain, ce n'est pas un combat contre le blanc. C'est le mauvais combat que les féministes ont pratiqué. Aujourd'hui, ils sont dans la traîne. Elles ont cru que le combat de la femme, c'était le combat contre les hommes. Non, c'était le combat contre elles-mêmes de reprendre leur position dans la société. La religion vous a libérés. Celles qui croient que la religion les appelle... Moi, je suis émancipée depuis Jésus-Christ. Je suis émancipée depuis la résurrection de Jésus-Christ. Il m'a libérée du sexe. Il m'a libérée de mon regard porté vers les hommes. Il m'a libérée de tout ça. C'est pour ça, je ne couds pas comme une chienne en chaleur dans la ville en train de chercher Marie parce qu'il m'a libérée de tout ça. J'ai repris ma place. J'ai repris ma place dans la société. C'est ce que les... Bon, je ne vais pas m'inciter quelqu'un. C'est ce que les féministes n'ont pas compris. Elles ont cru c'était la reine contre l'homme qui voulait... Non. Je suis une femme émancipée et avant d'être une femme émancipée, j'étais une Amazon. Donc, en tant que femme, là, j'ai double casquette. Je suis une femme émancipée et je suis une femme... Émancipation, ça veut dire, j'ai toujours dit aux gens, quand on ne comprend pas le français, c'est compliqué, même quand on allait à l'école. Émancipation, ça veut dire libération. C'est un synonyme. J'ai un dictionnaire de synonyme ici. Mon père nous a acheté cela. Pourquoi on ne dit pas tout ? Ça, c'est un dictionnaire de synonyme. Voilà. Donc, moi, je connais la différence entre beaucoup de mots. Le synonyme, c'est-à-dire le mot en la même... Parce que la même signification, mais il y a une nuance. Synonyme veut dire nuance. Même mot, mais une petite nuance. Émancipation, ça veut dire libération. Je suis une femme libérée. Dieu en ressuscitant, Jésus en ressuscitant, m'a libérée. C'est pour ça que je suis la première à le voir. Ce n'est pas sa mère, maman Marie, ce n'est pas ses apôtres, c'est moi qui l'ai vue. Donc, mon regard n'est plus porté vers les hommes. De sorte que les hommes, lorsque je vais avec eux sexuellement, me filment et me pose sur Internet. Parce que cela, ça a toujours existé depuis Jésus-Christ. La femme adultère n'a plus de nom. C'est elle seule qui est adultère. C'est elle seule qui est en train de faire le sexe avec un autre homme. On la prend, on l'expose devant Jésus. Et Jésus, c'est le Facebook. Voilà. Donc, je suis libérée depuis ce jour-là. Donc, je suis sérène. Je suis femme émancipée. Je répète encore. Donc, le problème, le combat de l'Africain, c'est comme le combat des féministes. Ça a été mal orienté. C'est pour cela que lorsqu'on dit que tu es féministe, c'est mal vu. Moi, ma grand-mère est féministe. Ma grand-mère, c'est d'abord elle. Mon père dit que ma grand-mère n'a pas attendu mon grand-père pour pouvoir être une femme. Elle était d'abord, elle était indépendante. Elle se levait le matin, elle allait allumer le feu. Elle faisait son poisson à la levante. Mais les hommes couraient là-derrière. Parce que quand tu es préoccupé à faire ce que tu fais, elle ne savait ni l'une écrit pour dire qu'on essaie la reine Esther. Il y a des choses là. C'est une question de raison et de pensée et de sagesse. Aussi, l'intuition. Pourquoi pas? Lorsque tu es préoccupé à faire ce que tu veux faire, je t'assure que tous les hommes te courent derrière. Ça, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je parle de moi-même. Lorsque le temps sera arrivé, il y a une dame qui m'a dit d'aller parler aux femmes. Ça viendra. Moi, je parle à tout le monde. Je ne vais pas parler à un groupe de femmes et seulement à un groupe d'hommes. Je parle à tout le monde. Mais aux jeunes. Lorsque le temps sera arrivé, je ne vais parler. Moi, je ne couds pas derrière les autres parce que Jésus m'a libérée. C'est une petite femme qui était entre d'un tour. Bref. Donc, le combat de l'Afrique, ce n'est pas un combat contre le blanc. De même sorte que le combat de la féminine, ce n'est pas un combat contre l'homme. Ce n'est pas contre le blanc. On ne voit pas... Je ne vois pas partout des délires. Non. Le combat, c'est ton ennemi le plus dangereux. Ce n'est pas le blanc qui vient exploiter les choses. Ton ennemi le plus dangereux est intérieur. Ça, c'est mon credo qui sera dans ma pensée. Dans mon recueil des pensées qui va sortir dans quelques temps aussi. Ton ennemi le plus dangereux c'est l'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur est plus dangereux que l'ennemi extérieur. L'ennemi intérieur c'est qui ? C'est ta mentalité. C'est ton système de pensée. D'où ma conférence sur les pensées. Et lorsque j'ai donné cette conférence, on se dira mais pourquoi cette conférence ? Les dames disent elles sont allées à ma conférence avec deux dames plus un monsieur. C'était tout juste pour ma... Ici en Afrique on aime faire cela. On va à des funérailles, on va à des mariages tout juste pour la... pour faire bonne figure. C'est tout. Mais elle m'a dit chaque nuit elle se lève elle lit ce qu'elle a pris comme notes. Je lui ai dit mais c'est dommage que beaucoup ne soient pas venus. Je vous ai invité tous vous n'êtes pas venus. Elle m'a dit non. Même si tu le fais chez toi à domicile ta conférence on viendra. Mais un peu plus bas les gens viendront parce que j'en ai parlé du fameux bouche à oreille de François Nicolas. J'en ai parlé aux autres. Ils sont prêts à t'écouter. Je lui ai dit il n'y a pas de soucis. Et Inoda m'a dit tu peux me venir même chez moi à domicile chez elle cette dame-là je peux venir chez elle à domicile aussi leur donner parce qu'elle est dans la légende des maris le rosaire ce genre de choses sans soucis. C'est de là que est venu ce concept mini conférence à domicile que je donne. Ça ne veut pas dire que toute la terre entière viendra à ma petite terrasse ici que je loue pour l'instant. Non. C'est un concept qui est né comme celui-là. Je suis prête à donner des mini conférences même à une personne. Aujourd'hui j'ai donné une conférence à une seule personne. je peux donner cette conférence à deux personnes. Je peux lui donner cette conférence à trois personnes. L'essentiel il peut ne pas avoir des gens à mon live. L'essentiel que je libère le message que je lui ai donné parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dans ce coffret. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans ce coffret. J'ai même laissé les témoignages. C'est pour cela j'ai dit à ceux qui étaient venus à cette conférence ils étaient une dizaine de personnes douze personnes. J'ai demandé visualisez d'abord et dites-moi si vous voulez que les parties où vous êtes concernés restent. C'était comme s'ils étaient allés à une conférence que j'ai eu peut-être à organiser. Il n'y a pas de problème. Elle s'a dit oui, oui c'est la véritable bataille la pensée de l'homme intérieur. C'est tout. Je lisais comme celle partie de la Bible. Je suis tombée comme ça c'est un asiat vous rassurez-vous sur Mac où Jésus disait c'est pas ce qui rentre dans ta bouche qui te détruit. C'est ce qui sort de toi qui est détruit. Parce que si ton intérieur est pourri tout ce que tu as fait sortir qui est pourri c'est pas ce qui est c'est pas ce qui rentre dans ta bouche mais c'est ce qui sort de ta bouche parce que c'est de l'intérieur vers l'extérieur c'est ce que le développement personnel dit c'est pas parce qu'on n'a pas mis le nom de Dieu et moi je déteste les lieux où on met seulement le nom de Dieu moi j'ai fait l'interview de ce monsieur là un bonheur j'ai fini de monter le vlog je vais mettre cela mais l'interview sera sur ma chaîne YouTube de celui-là Maxime Victor mais je regarde mon vlog c'est une qualité même l'audio j'ai fait l'audio pour le mettre sur SoundCloud c'est d'une qualité je lui ai posé une question vous allez le voir c'est une trentaine de minutes d'interview me top je lui ai posé une question il est de vous parler toujours de Dieu ici qu'est-ce qui a changé dans votre vie parce que le véritable problème le véritable souci de l'Africain là-hier continue s'il te plaît bonjour à tous bonjour Christelle on est là maman baby food elle est dans la place tu as vu j'ai mieux fait aujourd'hui on est là j'ai mis que j'allais être connectée j'apprends aussi pas à pas dites bonjour on est là elle est là je suis heureuse de t'avoir je fais des lives d'une heure trente c'est plus normal trente minutes c'est fini attendez que je voie je ne vais plus parler longtemps donc c'est pour cela ce que je fais je me laisse entraîner je n'ai pas de stratégie vous n'allez pas croire même dans mon rêve Dieu est devenu un scénariste Jésus est scénariste est un métier en scène tout ce que je fais pourquoi je commence à interviewer des gens après je vais interviewer aussi Jean-Luc Billon l'homme l'homme qui a l'une des plus grandes sociétés qui marche en ce moment moi je ne savais même pas je suis arrivée à cette conférence comme cela parce que ma soeur ne pouvait pas y être de monsieur Zezé de Bloomfield c'est celui qui dit aux sociétés en Afrique ici toi tu as droit à avoir une j'ai mis même un peu de lave j'ai mis une séquence toi tu as droit à avoir une il a travaillé pour la Banque mondiale il a travaillé pour la Banque mondiale il me va l'expliquer quand je vais l'interviewer comme je l'ai fait pour Maxime Victor et aussi c'est lui qui dit sa société est une société de dotation d'un autre les sociétés si les grandes sociétés veulent avoir des crédits de la Banque mondiale c'est lui qui dit cette société peut l'avoir la connexion divine vient à toi c'est incroyable c'est incroyable on est là c'est incroyable une conférence qui me concernait mais plus que vous savez nous les humains on est limité dans notre façon de faire mais lorsque tu laisses Dieu prendre des choses quand tu es destiné oui quand tu es dans ta destinée c'est incroyable ma sœur n'était plus amusée d'être à cette conférence et c'est moi je suis allée à cette conférence étant à cette conférence c'est là je me suis rendu compte que c'est à moi mais ça parlait mais plus que distraite plus que j'ai dit ça ça contient ma sœur mais non ça ne concernait pas ma sœur le titre était un titre trompeur souvent regardez les choses on ne sait jamais souvent je rentre dans un magasin je crois que je ne vais rien trouver mais je trouve ce que je veux il y a des choses je porte je n'avais pas prévu pour payer cela mais aujourd'hui je bénis Dieu d'avoir acheté ce truc donc souvent on fait des choses on ne s'en rend pas compte mais plus tard oui oui c'est mieux quand c'est naturel avec l'inspiration continue je vous assure que je me laisse entraîner les interviews et tout ça ce n'était pas prévu c'est en novembre je crois qu'en décembre j'ai lu Jean-Louis Buyon et puis il avait dit quelque chose je me dis tiens vous vous ressemblez à quelqu'un qui parle beaucoup de développement personnel et après là-dessus son mur il a dit celui qui veut l'interviewer il est prêt j'ai envoyé un message bon maintenant puisqu'il est devenu un homme très coté en ce moment heureusement que lorsque je lui ai envoyé le message il n'était pas trop 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 coté aujourd'hui c'est impossible d'avoir mais il a dit ne pas m'inquiéter il va me donner il va me contacter pour pouvoir me donner mon interview sans souci donc M. Bloomfield quand il a fini c'est lui qui m'a conseillé quand il a fini de me conseiller plein de personnes sont allées vers lui et il y a un jeune homme qui voulait me voir dans la vie Dieu veut voir comment vous êtes qui vous êtes donc je suis allée vers le jeune homme le jeune homme me dit moi si je suis intéressée par le développement personnel je vous ai entendu madame parler j'aimerais vous inviter et c'est lui qui m'invite aujourd'hui à faire une conférence pour des femmes et tout ça j'étais sans souci je suis là j'étais un peu triste parce que j'ai raté l'occasion de parler de donner ma carte à monsieur monsieur Zizi il y a un jeune homme qui m'attendait à la porte qui dit il n'est pas parti il a sa range rover qui est garé j'étais bon allons-y alors puisque je suis une femme je parcouris une grosse partie de monsieur c'est mal vu donc je dis toi avance donc le jeune homme est parti il dit nous il est au téléphone il a peur je dis reste là qu'est-ce qu'il a dit le monsieur il a dit action tu veux t'entrepreneur tu veux pas t'entrepreneur oui oui madame je dis reste là il va finir de téléphoner il va descendre ses vitres il va descendre il a descendu et je me suis approchée et le jeune homme il a donné une seule carte croyant qu'on en sommes et le jeune homme il s'est dit au monsieur excusez-moi est-ce que je peux vous interviewer il a dit sans souci donc j'aurai à l'interviewer aussi il parle de la mentalité que doit avoir mais différemment que doit avoir les jeunes entrepreneurs africains d'arrêter de compter sur les gens d'arrêter de toujours dire le gouvernement va faire ça pour moi non il n'y a plus ce gouvernement qui existe c'est ce qui fait que on attend que quelqu'un nous aide on attend l'aide des autres qui ne viennent pas qu'est-ce qu'on fait on va à la mer mourir hello félicité comment tu vas et ce qui m'a rendu triste c'est quoi ce qui m'a rendu triste je regardais je regardais il y a 2-3 jours de cela un jeune homme qui prenait la voie l'autoroute en France il pense qu'il a encore d'Ivoire il n'y a pas on fait ce qu'on veut il a pris l'autoroute la police l'arrête oui on est là c'est incroyable une carte c'est lorsque je suis venu à la maison ma soeur dit quoi tu as la carte de monsieur oui les autres les gens parce qu'il s'est profilé parce que tout le monde lui passait un mot il s'est profilé il est parti alors qu'il était garé un peu plus tard il était entre téléphonie et un jeune homme il voit tout le monde mais c'est moi qui l'appelle il dit venez venez il n'est pas loin et c'est comme ça j'ai vu sa carte il a dit d'appeler puisque je n'ai pas encore fini je n'ai pas encore fini de monter l'interview le montage d'interview de Maxime Victor donc j'attends tranquillement comment tu vas féliciter bienvenue j'attends tranquillement fais une petite pause et puis après aller l'interviewer après reprendre avec Jean-Luc Buyon le but de mes interviews c'est d'interviewer des gens qui ont déjà réussi et qui vous parlent de ce que moi je parle mais puisqu'ils sont déjà à un haut niveau les gens écoutent les gens qui sont déjà hyper bien arrivés qu'il y a une voiture qui parle des milliards une seule action même dans sa société tu ne peux plus l'avoir voilà je vais très bien merci et j'espère que vous allez bien aussi je vais bien j'étais triste ce matin mais je suis hyper heureuse hyper heureuse et il m'a même conseillé comment je dois parler du changement de mentalité parce que c'est c'est une chose très lourde c'est une c'est un concept très 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 lourd parce qu'il me voit en tant que femme et tout ça mais je suis sereine parce que je sais de qui je tiens ce que je suis en train de faire donc voilà donc je vais interviewer ces personnes très importantes pas Jean-Luc Billon c'est un politicien mais c'est un autre genre de politicien c'est le seul que je vais je vais prendre contact avec des jeunes des hommes d'affaires des gens si vous voulez même dans d'autres pays moi c'est le mois des challenges je n'ai pas peur pourquoi vous si vous entendez l'interview que j'ai donnée à Maxime Victor c'est incroyable lui-même il était lui-même il me dit il faut en voir moi en voir moi je vais voir d'abord non c'est top je vais vous mettre le vlog sur internet d'abord et puis après dans deux semaines vous aurez l'interview totale c'est lui-même qui me donne des stratégies tu le vois en train de me donner des stratégies et tout ça Maxime Victor nous fais ça je dis ok il dit mais vraiment comment tu as eu du courage de venir me parler tout ça mais comment j'ai pu avoir parce que j'avais pris un badge de bas niveau de général je n'avais pas trop d'argent et on m'a dit qu'on ne peut pas le rencontrer on ne peut pas prendre des photos avec lui j'ai fait tout le monde aller prendre une photo avec lui quelque chose me dit le lendemain prends un livre de lui tu rends le tiens ça ça va parler aux hommes glisse c'est qu'il ne peut pas s'imaginer que tu puisses lui dire lorsque j'ai glissé il était déjà pris au piège il ne pouvait pas dire non il ne pouvait pas dire oui après je suis allé voir mon papa puisque c'est un homme il s'est dit dis ça dis ça il fait après l'accepter donc je m'appelle je t'appelle plus tard c'est lorsque je fais des donc c'est comme ça j'ai pu l'avoir et on a causé Maxime Victor on a l'impression que vous connaissez depuis des années mais non mais vous allez voir c'est génial il a donné plein 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 d'informations à l'intérieur et qu'il va ouvrir même un centre en Côte d'Ivoire un centre d'entrepreneurs en Côte d'Ivoire c'est incroyable mon papa il connait mon papa d'église comme ça j'allais mon papa quand il signait je lui ai dit est-ce que je vous donne ça putain donc ça on dit pas son live il était le même abattu donc bref on est là oui oui c'est vrai donc voilà donc le coffre de ma conférence là j'ai parlé de la pensée mais d'une autre façon c'est pas parce que j'ai fait mon humain mais c'est c'est rempli de connaissances non je sais chercher je sais chercher je sais avoir ce que je veux avoir et c'est trop donc tout le monde même les gens même qu'on payait 50 000 francs on n'a pas pu le voir et moi j'ai rapidement pu mettre en place toute la nuit j'ai lu tout son livre je lis je lis les d'accord il dit wow vous avez un esprit Christelle tu as un esprit il est obligé de m'appeler pour mon prénom j'ai lu j'ai documenté le livre je me merde c'est une bonne chose c'est un très bon livre aussi d'entrepreneuriat et c'est un mec donc il a décidé de mettre d'installer une école ici en Côte d'Ivoire qui va qui va regrouper des jeunes hommes apprendre l'entrepreneuriat aux jeunes tout ça et c'est incroyable il est resté quelques jours encore en Côte d'Ivoire pour voir le marché et tout ça il ne connait pas l'Afrique la première fois il vient c'est en Côte d'Ivoire et il décide de mettre il m'a même parlé d'une chose dans mon propre c'est ça notre problème nous les Ivoiriens on ne voit rien on est dans un pays on ne voit rien il m'a dit tu sais qu'il y a ça ici je dis mais non il me faut le faire ah moi lorsque je dis j'ai des stratégies il faut me croire lorsque je dis j'ai des stratégies de gas on me croit c'est pas ce qu'il parle c'est pas ce qu'il parle toujours d'hommes que c'est ça je crois je dis je dis le l'a battu il me dit à la fin je vais te donner mon numéro privé tu vas m'envoyer la vidéo parce qu'elle est bonne c'est pour ça je ne trouve pas tout mon temps pour que le montage soit parfait enfin qu'il puisse lui me mettre fier je n'avais même pas de micro je n'avais pas grand chose mais avec ce que j'ai j'ai pu faire un très bon montage ça va finir je vais mettre le vlog la semaine prochaine si mon mur et vous verrez et puis l'interview oui même le monsieur l'autre monsieur monsieur Stanislas Zezé le PDG de Bloomfield quoi ? le petit garçon a sugo il a besoin de mon aide pardon si je dis petit garçon s'il ne voit pas excuse-moi le jeune homme m'a vu qu'il avait besoin de mon aide pour pouvoir voir monsieur il n'est pas parti il a garé sa range il a dit c'est lui qu'elle a va-t-il allons-y allons-y c'était ta peur je suis une femme je ne peux pas courir derrière une voiture tu vois donc toi il faut aller tout ce qui était là il ne savait pas que c'était lui donc il allait il a dit reste là il dit non il va prendre sa voiture il va partir il reste là approche il va descendre ses vitres il va finir le téléphone il va descendre ses vitres quand tu l'as fini il dit excusez-moi est-ce que je peux vous on peut vous sans souci prenez rendez-vous sans souci fini tu as bouclé la chose c'est pas la peine de grouper quand les gens groupent mets-toi en arrière toi tu sais ce que tu veux de ton esprit dans tes pensées tu communiques avec quelqu'un tu es comme un aveugle un chrétien est comme un aveugle mais qui sait qu'il a ses pieds sur une pierre j'étais là-bas j'ai pris plein de numéros d'hommes il y a une façon de faire il y a une façon de faire comme j'ai eu à vous expliquer dans l'autre vidéo vlog du 25-26 bon bref ça c'est une autre chose donc toi tes pensées sont reliées à quelque chose que tu ne vois pas mais que tu sens dans ton coeur donc communique laisse tes pensées et ton coeur communiquer c'est pour cela j'ai bien expliqué l'élément des pensées dans ma conférence dans mon coffret de la conférence j'aurais à donner la partie technique mais cette conférence parle pas à pas de la nécessité de notre système de pensée qui engendre notre mentalité j'ai dit à un monsieur dans ma mini conférence que j'ai eu à faire dans le inbox que le problème c'est que nous ignorons nous n'avons pas pris conscience ou nous ne savons pas la réalité de ce que notre pensée là peut hello voilà une de mes soeurs qui est en même temps ma collaboratrice dans les actions avec Maxime Victor Maxime Victor lui elle dit je ne supporte pas son regard c'est ma soeur Roxana Cossi elle en même temps mon impresario c'est elle qui s'occupe de tout je crois que Maxime Victor se moquait enfin pas se moquer c'est pas méchant mais il a regardé seulement parce que elle a filmé sans broncher on n'avait pas de trépied et lui demande mais où est votre trépied on n'a pas de trépied il dit mais où sont les lumières on n'a pas de lumières vous n'avez pas de micro non il dit ok asseyez vous vous voulez boire quelque chose non c'est moi qui vous offre Maxime Victor dit qu'il arrive à un stade dans sa vie où il ne regarde même pas le prix des choses c'est pas la peine de regarder la carte c'est comme moi j'ai toujours mes habitudes d'étudiante je regarde toujours ce que je peux payer pour boire c'est pas parce que je veux boire mais ce que je peux payer pour boire il a automatiquement su gueule il dit prenez ce que vous voulez je vous offre oui oui hello ma Renée mais je ne t'ai même pas vue pardon ma Renée Renée il y a Renée il y a Sarah Djaljal il y a mon très cher Alain Trabi lui il faut qu'il vienne ici non on est là il était je voulais lui montrer mes questionnaires il a dit on commence mais il avait peur parce que il prend un risque de ne pas voir les questions avant d'être filmé mais il était il n'a pas de micro il n'a rien donc il m'a donné une technique c'est la technique qu'on a utilisée pour pouvoir faire le vlog et tout ça mais tout ce qui était là-bas croit que je n'étais quelqu'un d'important mais je t'ai sereine je t'ai sereine je t'ai sereine normalement on ne filme pas là-bas et tout ça mais tous les serveurs là je dis le mec le mec il doit être une star la fille doit être peut-être une journaliste américaine donc le même pas quel est l'état d'esprit quel est ton état d'esprit il faut voir tous les ma soeur elle est ils étaient tout le monde était à ma pétition parce qu'ils m'ouvrent la porte j'avais mon parapluie mais non il ne faut pas que la pluie parce qu'ils pensent elle vient voir quelqu'un d'important parce que Maxime Victor disait dans son livre de ne pas travailler à la maison mais moi franchement si je vais travailler d'ailleurs il me faut un budget je suis conscience nouvelle je ne reste plus conscience nouvelle Réné il faut non je ne peux pas sortir à aller boire toujours dans le livre il nous conseille il m'a donné plusieurs conseils je dis non je ne peux pas le faire si je vais boire demain je ne mange plus donc je suis obligée de rester à la maison travailler mais il a dit de sortir le plus souvent de travailler donc il s'assoit là-bas et ce n'est pas tout le monde qui s'assoit chez Paul même il y a un français qui m'écrit vous dit toi tu es chez Paul mais je suis importante peut-être dans le monde spirituel les gens croient lorsque je monte dans le bus ou dans le wow wow tu sais Elsa ce que ça veut dire le wow wow je vais vous expliquer dans mes vlogs que c'est les taxis jaunes en a encore du voir c'est des taxis communaux les taxis rouges c'est des taxis avec des compteurs donc lorsque tu es dans le rouge c'est que tu as plus d'argent dans le jaune c'est que tu as peu d'argent dans le bus tu n'as rien du tout mais je ne peux pas que je m'offris les rouges lorsque je vais que pas les gens pensent que je ne suis pas à ma place en fait donc j'étais obligée d'emprunter encore un taxi rouge lorsque je suis descendue tu vois tout ce que ça on m'ouvre la porte il y a un mec qui dit à ma soeur filme moi aussi on ne sait jamais où la vidéo part donc on a filmé et tout ça donc il y avait tellement de bruit et Maxime Victor était choquée qu'on n'avait rien du tout lui il a cru que j'étais conscience nouvelle donc il m'a donné il m'a montré une technique oui chez Paul Ovalon exactement qui n'était pas qu'au gourmand exactement Elsa tu connais exactement mais mieux repris encore bien propre encore chez Paul exactement et lui il l'a chaque jour là-bas et c'est là il me disait que Maxime Victor dit il gagne tellement d'argent maintenant qu'il ne regarde plus ce qu'il mange il ne regarde plus le prix des choses qu'il paye c'est là ce n'est plus dans son esprit au moment où vous me disiez qu'est-ce que vous voulez boire et puis tu vois mon coeur qui bat fort il dit ma soeur aussi tu bois quelque chose je te tue tu bois rien je bois seul on retourne comme à la maison hein attention mais mon état d'esprit est comme mon état d'esprit est tellement ok que du coup même si je n'ai rien dans mes poches les gens pensent que je suis à un autre niveau c'est ce que j'explique aussi dans mon coffret dans mon coffret de ma conférence et cette conférence je vais la donner plusieurs fois je vais l'améliorer je vais l'améliorer mais ce que vous avez déjà dans cette mini conférence qui ne coûte que hein il y a beaucoup d'éléments j'ai dit tellement de choses là-dedans tellement de choses l'état d'esprit qu'il faut avoir d'abord on va beau t'expliquer comment avoir un homme on va beau t'expliquer comment travailler on va beau t'expliquer comment être heureux mais si ton état d'esprit est mauvais c'est fini pour toi c'est fini pour toi et c'est ce que dans mon coffret qui vient de sortir puisque c'est sa promo qui commence j'ai expliqué pas à pas pas je suis pas restée dans les vapes je suis pas restée dans les nuages en train d'expliquer des choses de façon j'ai pris un livre et puis je suis là j'ai fini de lire le livre voilà je suis en train de lire c'est maintenant que je lis le livre sur les pensées constructives et puis je prends je dis je vous lis ce que le monsieur dit j'ai acheté le livre là c'est maintenant que je commence à lire le livre je suis en train de lire le livre sur la saucillerie la semaine prochaine je vais leur parler de la saucillerie après je vais continuer le livre là le monsieur il dit quoi il dit pourquoi tant de gens sincèrement religieux sont-ils malheureux et lésés tant de lecteurs sincères de la bible incapables de résoudre un seul de leurs problèmes de leurs propres problèmes pourquoi tant de savants et de philosophes ignorent-ils notoirement l'art personnel de vivre s'il ne vrait que savoir c'est pouvoir ce livre est destiné à vous aider à voir clair dans vos pensées sur ces questions vitales il faut tenter de vous expliquer la vérité fondamentale de l'être dans le langage simple de tous les jours c'est un livre que je venais à peine de voir mais toutes tes questions que tu te poses se trouvent dans tes pensées tout ton succès se trouve dans tes pensées il se trouve que lorsque tu naissais dans ton caractère ton caractère avec les fluctuations avec les gens ça s'est perverti l'auteur il s'appelle docteur Emmett Fox attends j'écris docteur maintenant je viens de voir le livre je viens de lire enfin je l'ai mis de côté parce qu'il fallait lire le livre de Maxime Victor là le titre c'est quoi deux minutes le pouvoir par la pensée c'est un livre c'est un livre qui doit être génial j'ai lu deux trois phrases déjà je me retrouve là dedans constructives voilà voilà ce que ça donne et moi même lorsque je faisais ma conférence j'ai pris l'arbre et je ne savais pas pourquoi c'est après lorsque j'ai écouté Tidjx et après j'ai écouté un ami qui m'a dit que tu es né même pour faire même le développement personnel j'ai écouté Franck Nicolas sur le paradigme et c'est ce que j'expliquais à ce monsieur cet après-midi avant de commencer qu'il y a il y a deux personnes sur cette terre ces deux personnes là la première personne par exemple a des pensées à la pensée qu'il faut à la pensée adéquate ce qu'il faut sans souci Elsa et l'autre a la mentalité que tout le monde a mon cher c'est comme ça je suis né ah mon cher nous tous on pense comme ça tu insultes ma mentalité que tout le monde a 98% de personnes c'est ces deux personnes le fait que c'est deux mentalités deux pensées différentes deux systèmes de pensée différents c'est des résultats différents et je disais à ce monsieur que tu veux voir qu'ils vont justifier cela de façon différente la société va justifier mon cher celle-là elle est née dans une bonne famille c'est parce qu'elle a la crocodile elle a rivière elle a fait France elle a fait Allemagne elle a fait Europe c'est pour ceux-là et l'autre d'autres vont vont chercher la plupart des gens elles me disent ça là ça des médicaments ça c'est les francs-maçons ça il est derrière là il y a quelque chose de négatif mais c'est un mensonge que les gens moi j'appelle cela de la narc c'est de l'imposture on dit aux gens de justifier toujours pourquoi ils ont ce genre de pensée oui Elsa pourquoi je tiens ce genre de pensée mais en fait lorsque je dis à une jeune fille ton problème de garçon n'est pas lié au manque d'hommes ça c'est un problème qui est venu avec l'immigration plein d'hommes garçons qui meurent ça c'est des statistiques ce sont des statistiques francophones en plus si tu vas dans le monde peut-être anglophone tu vas avoir plus d'hommes là-bas il y a des hommes qui sont en mâle même de femmes même les prostituées les refusent bon bref ça c'est un autre sujet le problème c'est que c'est parce que ta mentalité fait que c'est que tu ne produis que du mauvais fruit c'est parce que lorsque vous voyez dans mon jingle de ma conférence vous voyez l'arbre et j'expliquais c'est quoi l'arbre à l'intérieur qu'est-ce que c'est l'arbre lorsque je faisais ma conférence en février je ne savais pas c'était quoi il y a deux jours de cela j'ai appelé on a fait une réunion avec les coachs Darcy et tout ça on a appelé le master coach Darcy pour lui dire que j'ai du mal à faire mon powerpoint il dit laisse ça laisse cette histoire de powerpoint j'ai dit j'ai sûrement une seule image en tête moi et les autres filles avaient d'autres problèmes encore rajoutés là-dessus alors tout ça c'était de manigance extérieure qui sont là dans la vie vous faites présentation aux influences extérieures contrôle fait de sorte à contrôler des systèmes de pensée il y a un passage que j'aime bien vous me contrôlez sans être que de contrôler toute une ville il y a des gens de l'estérecre vont vous provoquer hier je voyais comme ça je lui ai dit que je vais utiliser son son sa situation pour expliquer aussi mon live sur les pensées je l'ai mis même dans ma conférence des pensées mais je vais réexpliquer ça avec l'exemple de ces jeunes filles les gens aiment toujours voir les gens qui les détestent d'ailleurs les gens ils coulent toujours sur internet la plupart du temps ce sont des jeunes filles africaines lancer des flèches aux gens mais toujours c'est les jalouses de moi celui-là hypocrite celui-là est temps celui-là est temps parle de façon ciblée parce que facebook-là lorsque tu publies quelque chose c'est pour que tout le monde voie tu ne veux pas que les gens voient il y a une façon de le faire il a mis plusieurs fonctions options donc lorsque tu mets quelque chose c'est pour que tout le monde voie que tu es contre quelqu'un ça te sert à quoi ça vous sert à quoi lorsque vous êtes dans les conflits avec les gens bien sûr que les gens sont là pour vous anéantir mais je vous ai toujours dit quoi c'est là qu'on s'envoie le balle l'ennemi extérieur n'est pas plus dangereux que l'ennemi intérieur l'ennemi intérieur c'est la façon dont tu vas recevoir ce que les gens extérieurs font sur toi pour que toi-même tu prennes ces âmes et tu te détruis toi-même les marchands d'âmes ils existent ils sont extérieurs à nous mais toi tu vas prendre l'âme tu es ton prof dans ton pays et tu insultes le blanc ils veulent notre or un moment il faut être intelligent même Dieu dit même Jésus disait à ses disciples vous êtes inintelligent vous n'êtes pas intelligent il faut réfléchir on est trop dans l'émotion nous les noirs et j'ai béni 5 ans pour cette phrase là pourquoi le nègre est toujours dans l'émotion en train de mettre toujours des statuts visés mais lorsque tu mets de façon publique c'est que tout le monde doit voir bien sûr qu'il y a des gens qui s'intéressent mieux que d'autres mais lorsque vous mettez des statuts comme cela qu'est-ce que vous cherchez la bagarre vous voulez il y a des filles qui aiment ça ou il y a des gens même qui aiment ça qu'on soit jaloux j'ai mis dans mon recueil des pensées et je l'ai expliqué aussi dans ma conférence et j'ai eu ça et je l'ai écrit aussi et mon recueil je l'ai écrit en décembre c'est même pas lié à ce que je vais dire sur l'histoire de la fille moi je prends un exemple c'était l'exemple le plus récent sur ce que je prends moi je travaille dans des lieux où beaucoup de jeunes filles disaient celui-là est jaloux de moi celle-là est jalouse de moi celui-là ils veulent me faire du mal mais lorsque tu regardes dans le comportement de ces personnes et ces personnes sont plus jalouse que ceux ou celles qu'ils index c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne voient pas la propre jalousie la propre hypocrisie la propre haine des autres mais ils sont promptes à voir pour les autres parce qu'ils sont nuits c'est une façon est-ce que vous savez que c'est une maladie de chercher de voir qui me jalouse ils sont jaloux de moi ils sont les gens me détestent mais moi vous savez combien de personnes ont mis des bâtons m'ont mis des bâtons dans les roues mais qu'est-ce qui fait la différence entre moi et toi qui met toujours ce genre de statut ciblé c'est que moi mon système de pensée est différent je sais que le diable travaille pour moi le diable c'est mon employé il travaille pour moi le diable travaille pour moi il ne peut pas travailler contre moi toujours en faveur le sorcier je vais parler de la semaine prochaine eux tous travaillent pour moi c'est des caporaux du diable pour moi c'est des caporaux du diable vous voyez dans les films les dessins lorsqu'on était petit il y avait toujours cet animal qui était derrière il y a toujours un animal qui est toujours derrière le lion lienne lorsque le lion perd sa bataille il pleure lorsque le lion gagne il ricale pour moi c'est ça ces gens-là les caporaux du diable elle ça oui exactement c'est très vrai ce que tu dis notre propre ennemi c'est nous-mêmes c'est toi-même ça vaut jamais l'ennemi intérieur est plus dangereux parce que tu dois avec lui tu manges avec lui j'ai mis dans mon recueil des pensées qui va sortir je parlais de ça aussi dans ma conférence tu dors avec lui tu manges avec lui tu te lèves avec lui il est plus dangereux c'est comme le cancer au moment où tu vas te rendre compte c'est déjà trop tard il t'a rongé 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 mais toi tu penses à celui qui est extérieur si quelqu'un ne te plaît pas tu zappes c'est la même parole qu'il y a dans la Bible si ton oeil t'empêche de voir le ciel arrache-le si ta main t'empêche de rentrer au ciel arrache-la cette parole de Jésus là c'est ça si certaines personnes sur Facebook vous empêchent de vivre déragez-les moi je ne veux même pas dégager quelque chose je n'aime pas le temps des gens des gens inutiles moi je sais qu'il y a des gens qui sont sur internet dans la provocation qui sont dans le talonnement qui sont dans l'humiliation des autres mais moi je suis souveraine parce que mes pensées je me sens bien dans ma peau même lorsque je suis malade je me sens bien dans mon esprit je sais qui est devant moi lorsque tu as l'état d'esprit qu'il faut toujours en ta faveur et lorsque tu le sais tu vis différemment tu n'utilises pas ce que les gens font extérieurement parce que le diable qu'est-ce qu'il cherche il a toujours ses caporaux autour de lui et puis il a tes pensées avec toi et puisque tes pensées et ton cœur sont liés j'ai même mieux expliqué même dans mon live dans mon live de mon coffret mais c'est facile pour lui moi je disais aux gens Dieu nous apprend la responsabilité depuis le jardin d'Éden c'est dans la conférence aussi j'ai expliqué cela il y a une dame qui avait commencé à parler Dieu nous apprend la responsabilité si c'était seulement le diable qui était responsable l'enfant serait seulement fait pour le diable il n'y aurait pas des gens qui vont le suivre en enfer parce que tu es responsable de tous les actes que tu vas poser je viens de lire tout à l'heure Napoléon Hill qui disait tu es responsable de tes pensées mais pas des circonstances et tout ça les circonstances c'est tous ces imbéciles qui sont tous excusez-moi Dieu n'a pas dit ce mot mais excusez-moi parce que pour moi ceux des imbéciles ne changent pas c'est pour ça que je dis ce mot en fait on reflète toujours notre homme intérêt oui je lisais un livre il y a 3 mois de cela c'était qui qui disait cela Alain vous verrez dans la vidéo de la conférence j'ai mis le nom de ce que nos pensées sont le reflet sont le reflet de notre notre vie est le reflet de notre pensée et tout ça nous sommes le reflet de notre pensée et ce genre de choses donc il faut le combat amener là c'est sur toi-même d'où le développement personnel c'est sur toi-même comment tu feras pour avoir d'abord parce qu'on va tout te présenter moi je dis je suis allée à la conférence de Maxime Vuitton je l'ai dit il y a beaucoup de personnes qui ont reçu de très bonnes choses mais ils ne vont jamais le mettre en application pourquoi ? pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas l'état d'esprit qu'il faut il y avait le ISSA qui était là-bas ISSA n'est ni lé ni écrit pourquoi il applique les choses du développement personnel sans avoir lu le livre mais parce que ce sont des choses naturelles c'est les choses de la raison oh la raison est la chose de la mieux partagée dans le monde on n'a pas la même culture on n'a pas le même rite mais on a la même la raison là c'est la chose qui nous lie c'est pour cela il y a les organisations internationales et tout ça parce qu'au moins il y a une chose qui nous lie c'est la raison que Dieu nous a donné la raison là c'est la pensée aussi il faut il faut pourquoi j'insiste dessus après la pensée j'ai parlé du bonheur après j'ai parlé de la responsabilité bon j'aurai trois grands thèmes dans le système de conscience nouvelle où je vais donner je vais toujours faire des conférences sur ces thèmes là moi j'ai dit toujours Jean je peux donner une conférence 10 000 fois sur le même thème dans la même semaine sans me lasser parce que chaque jour dans mes pensées se rajoutent des choses se rajoutent les choses et pourquoi les Africains ont une cette façon de penser parce que c'est lié à la haine à la haine de l'histoire du mal que les gens ont eu à nous faire et au système je lisais un livre là où il y a un psychologue qui disait que c'est lié il a dit que c'est quoi c'est le ressentiment et beaucoup de panafricanistes sont dans le ressentiment c'est pour cela lorsque vous prenez les choses des quémites et tout ça vous voyez on nous a m'attraité même Snoop Dogg dit il ne veut plus voir de fume sur l'esclavage parce que le monde est complexe il faut que je vous le dise aujourd'hui là vous êtes contre c'est un blanc mais demain il y a d'autres qui sont couchés dans le même lit avec l'une des blanches ou l'un des blancs en tout effet les enfants même pas coucher seulement pour passer tirer la chasse d'eau comme j'appelle il faut même des enfants ça dit il laisse même l'empreuve même de leur acte parce que la vie est complexe voilà une personne peut dire je connais des gens ici encore qui ont fait la guerre mais lorsque tu vois certains couples là tu vas voir l'autre est de l'autre clan Félicité dit Félicité Hélène pardon dit exactement le plus important c'est de savoir qui on est mais malheureusement tout le monde n'a pas la chance de savoir qu'il est le savoir est un privilège oui c'est pour cela lorsque tu as quelque chose là ne boude pas moi lorsque je ne sais pas une chose ça tu vas pas la chance d'être c'est c'est qu'il y a ça c'est ça c'est oh non ma connexion est pauvre bon j'ai parlé j'ai parlé une heure je crois que c'est bon justement lorsque tu apprends une chose moi lorsqu'on me dit quelque chose ma force c'est quoi je dis ah bon tout cela existait et puis je n'ai donc je m'accorde pas cela je lorsqu'il y a une information elle devient ton information à toi ça devient ton héritage à toi on t'a donné quelque chose tu reçois tu ne bouge pas tu restes pas avec cette parce que notre mentalité c'est notre plus grand ennemi ça va de le dire va être le diable ou ceux qui prend dieu le ton mauvais parce que les bouddhistes il ya deux personnes deux personnes à nous il ya notre vrai soit et à nous faut soit plus je pense je crois que la connexion ne tient plus j'ai pris une meilleure connexion mais tient plus encore donc je vais arrêter là donc voilà donc je disais comme cela qu'il ya deux soit le faux soit le vrai soit très entassion cela lorsqu'on est sur cette terre là beaucoup de personnes ont vu le caractère se pervertir et donc jouent ils travaillent sur le faux soit manger je tente de parler à monsieur c'est incroyable que ce monsieur là voit que il n'est pas juste n'est pas heureux dans ta vie c'est que c'est pas la vraie de la véritable vie que tu dois vivre voilà il ya quelque chose en toi contre je dis que c'est parce que c'est une et lui c'est étonné m'a dit effectivement c'est plus là j'ai écrit un jour sur une de mes photos que et voilà je suis comme je disais tout à l'heure si je vis hors de ma de mon combat ma vie n'a pas de sens et le monsieur se rend compte pourquoi j'ai dit cela parce que si tu ne vis pas si chacun dont vous ne vivez pas ce que devez vivre en réalité vous allez serait toujours malheureux ça ça sera sur mes conférences sur le bonheur je vais arrêter parce que j'ai fait déjà une heure de temps ça suffit je vais plus faire de long live donc voilà c'était tout juste pour présenter pourquoi j'ai fait une conférence sur le sur la suçue les pensées et pour le connaissance c'est un coffret d'appel c'est un prix d'appel c'est un prix comme ça dérisoire 5000 fonds que j'ai mis c'est un prix d'appel après il va doubler après il va devenir c'est 8 euros je pense en euros après il sera 15 euros après la demi 20 euros parce que le prix même de ce que j'ai mis à l'intérieur vos 100 euros je vous assure je vous assure mais je me rappelle plus de personnes prennent ce coffret là c'est pour cela j'ai mis un prix dérisoire et ce qu'on suive ma conférence au prix qu'ils veulent et puis bon qu'est ce que je voulais dire je suis désolée pour ceux qui sont à l'étranger je tente encore de mettre en place d'autres systèmes de paiement mais ça ça ne marche pas donc vous avez encore amazon les monogrammes les western grammes blablabla vous avez encore cela les différentes modalités de paiement mon site internet un problème parce que je entre de transférer et les gens ne savent même pas pourquoi ça a des problèmes mon on nous on lutte aussi dans la dans le spirituel où il est disponible elsa il est disponible il est disponible pour ceux qui sont à l'étranger vous serez obligés de payer par western union monogramme ria et tout ça parce que paypal business ne marche pas encore du voie c'est à dire que vous voyez on dit aux africains je la semaine prochaine je vais parler du sud en deux africains vous avez paypal non j'ai tenté sur amazon c'est pas possible je sens que de chercher encore notre voie c'est pas possible en fait les gens ne paye pas papa il me paie pas mon et grave ou pas ce qu'ils veulent non amazon on est là c'est pas possible j'ai tenté je suis obligé d'ouvrir mon compte bancaire encore en europe ouvrir un compte comme si j'étais en europe je vais continuer cela mais c'est pas disponible mais je vais envoyer un message même privé pour cela j'ai tenté toute la semaine impossible de l'accord d'ivoir c'est impossible on dit aux africains vous avez paypal achat mais vous n'avez pas paypal business paypal business c'est ce qui me permet d'avoir un bouton de paiement direct comme on est là m'avait promis effectivement il ya cinq personnes qui m'ont demandé le coffret à l'extérieur ouais si amazon n'y en a pas encore il n'y en a pas sur amazon elle ça j'en vois ce moment je le fais de façon manuelle les gens me paient pas mon égramme par western union ou pas tout ce qui est mobile phone encore d'ivoire lorsque je reçois cela j'envoie un lien par mail et puis la personne télécharge c'est tout voilà c'est la seule c'est le seul moyen que j'ai jusqu'à présent je vais je dois appeler monsieur pour la semaine prochaine pour qu'on en parle encore pouvoir est ce que je ne peux pas trouver une autre méthode encore mais on m'a dit de contourner c'est à dire d'ouvrir oui on va voir une box écrite rapidement je vais t'écris on m'a dit de voir cela de contourner cela parce que j'ai un compte en allemagne et j'ai un compte bancaire en france j'ai deux comptes là bas heureusement que je n'ai pas fermé ses comptes donc sans doute que je vais ouvrir je vais rafraîchir cela et puis payer parce que amazon dit faut que j'ai un compte bancaire paf ivoirien c'est très très difficile on travaille dans des conditions difficiles voilà des jeunes africains qui disent qu'ils n'ont pas de travail voilà un champ qui est là alibaba du chinois là ça vient d'où c'est amazon chinois parce que les américains ont un problème avec les chinois ils ont dit ok parce que vous ne nous donne pas un marché nous on va créer notre propre chose je suis obligé de le mettre sur jumia jumia c'est un nigérien qui a créé c'est le nigéria qui a créé c'est amazon ni g et côte d'ivoire maintenant ils ont une fonction d'île dont j'ai mis j'ai mis l'annonce là bas mais pour le paiement c'est le paiement mobile monnaie elle me tienne monnaie orange monnaie je sais pas on est là si tu as orange orange je crois que orange marche en code en france même ceux qui sont au canada aucune idée sans doute qu'ils vont passer par par monnaie grammes et tout ça tout ce qui est grammes grammes ria et tout ça mais pour l'instant j'ai tendu le monsieur amazon si je n'y arrive pas la semaine pour on va se parler en une borse on est là mais la semaine prochaine je vais tenter mais aujourd'hui en ce jour là je ne peux pas le mettre sur amazon amazon me dit c'est pas possible de ma localisation enfin c'est possible ma localisation mais pas avec ma carte bancaire ivoirienne les ivoirien travaillent dans des situations l'afrique travaille dans des conditions difficiles avec le online banking elle ça me disait que on a pris du retard monde on va aller bas à part et tout ça mais on doit fait deux c'est ce que je lui disais j'ai parlé de la natation on doit aussi être au niveau de ceux qui font du coaching et du développement personnel je suis obligé d'arrêter parce que je travaille dans des conditions hyper difficiles c'est d'où ma frustration de ce matin et la tristesse je cherche des solutions je cherche des solutions lorsque je vais les trouver je veux vous faire signe mais j'ai comme je sais ce que je vais apprendre sur youtube aux gens je plante le décor et au fil de au fil du temps je travaille là dedans pourquoi mon site internet ne marche plus parce que mon hébergeur a dit que il n'aimait plus de la côte d'ivoire donc le transfert se fait difficilement c'est ce qui fait que je n'ai plus mon site internet voilà ma connexion qui commence à beuguer je suis obligé d'arrêter donc je vais parler envoyez moi des messages une bosse comme a fait on est là et je vais vous répondre par rapport au mode de paiement mais pour l'instant amazon c'est pas disponible c'est pas du tout disponible même mon recueil c'est pour cela mon recueil a pris du temps sans doute mon recueil j'ai aussi je vais le vendre de façon manuelle les gens vont me payer par les mots de la modalité que j'ai mis en place et puis moi je vais vous envoyer cela soit pas pdf ou papa je vais vous faire aussi de façon numérique aussi il peut pas de façon papier physique donc voilà je vais arrêter là je vais une autre live donc après live on met le titre que j'aime beaucoup live la vie des 18 pour vous dire au revoir envoyez moi envoyez moi laisser des commentaires je reprends à chaque fois comme je peux ok m'acheter à acheter le coffret après il va doubler il a triplé après il va arriver jusqu'à 100 euros parce que les informations à l'intérieur c'est du goût je veux t'écris c'est ça je vous écris envoyez moi un message donc tout ce qui clique sur soit c'est du mia ou si peu importe sur le lien ça m'envoie à votre à ma messagerie et puis je vous dis la modalité selon vos pays comme on veut payer le vous devez payer ce coup c'est là mais ayez-le ayez le simple banal parce que c'est un prix d'appel je viens de commencer on va pas faire des choses comme si on veut gagner de l'argent avec non c'est pas le but voilà le but c'est que tout le monde est l'information de base et après on verra avec les autres produits qui vont prendre un prix normal c'était mangé christel à caussi de conscience nouvelle la semaine prochaine encore je vais parler encore du coffret avec un thème qu'elle a s'océléré on m'a dit de parler de cela je parlerai de cela donc pendant quatre semaines je ferai la promotion de mon coffret et puis je vais commencer avec la promotion de mon recueil parce que c'est lié là le coffret et le recueil sont liés lorsque ceux qui vont voir le coffret vidéo de ma conférence verront pourquoi j'ai lié le recueil de pensée comme le nom l'indique avec cela il y a 15 pensées et pensées mais je vais seulement publier les 21 pensées c'est incroyable je dis non c'est je vous aime n'oubliez pas bisous bisous on va mettre jusqu'à la fin on va écouter jusqu'à la fin on va écouter jusqu'à la fin et qu'on arrête là du tout oh 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 oh